C'est dans l'entrepôt de la société Sony PES, située au quartier Coréal, l'incomité urbaine de Cancan, que les 86 cartons contenant de la viande d'Inde en provenance de la Pologne ont été saisis par le service de contrôle qualité, ce après avoir visité une quinzaine d'entrepôts. Dès que madame la ministre du Commerce a fait le communiqué, nous nous sommes mis sous la direction de mon DPC qui était en séminaire à Conakry, nous nous sommes mis à la tâche directement, nous avons contrôlé tous les frigos de Cancan. C'est ainsi que, n'est-ce pas, dans le frigo de Sony PES que nous avons trouvé cette quantité provenance de Pologne, et dont nous avons directement saisi. La viande d'Inde saisie est toujours dans les locaux de Sony PES pour manque de lieu de conservation, en attendant la fin de l'analyse qui est en cours à Conakry. C'est que la quantité est venue avant le communiqué du ministre. Ici, souvent on reçoit des quantités de dendons, il y a des quantités qui viennent de la France, de la Turquie, donc souvent ça vient. Quand les 86 cartons sont venus, directement le service contrôle qualité s'est présenté au niveau de notre entreprise. Donc la quantité a été saisie. Donc dès qu'ils ont saisi, ils ont interdit de les vendre à la population. En plus de cette quantité de viande d'Inde en provenance de la Pologne, d'autres stocks, cette fois en provenance de la France et la Turquie, ont été également saisis. Le total fait 1089 cartons de viande d'Inde actuellement scellés à Cancan par le service de contrôle qualité. C'est parti.